Vous vous sentez submergé par toutes les tâches en cours ? Eh bien, bienvenue au XXIe siècle, c'est un peu le genre de la maison. Mais par contre, si on commence à mieux comprendre comment notre cerveau fonctionne et comment il va stresser avec toutes ces tâches en cours, eh bien, on peut non seulement réduire ce stress, mais également mieux travailler. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir comment ne pas se laisser submerger par ces tâches avec l'effet zergarnik. Alors, ce nom zergarnik vient de Bluma Zergarnik, qui est une psychologue russe, et en 1920, elle observait les personnes au café, et elle a remarqué que les serveurs, en fait, se souviennent souvent de commandes extrêmement compliquées, complexes, avec plein de choses, mais finalement, après, elle avait tout oublié après l'encaissement. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que la tâche était terminée, c'était terminé. Alors, comme c'était une idée de Lewin, elle a fait une expérimentation, l'expérimentation de Princeps, où elle a pris des enfants, et puis elle leur a fait faire une vingtaine de tâches dans la journée, et à la fin de la journée, avec 50% de terminés et 50% de non terminés. Le lendemain, elle leur a demandé un petit peu ce qu'ils avaient fait la veille. Elle s'est rendue compte que les tâches non terminées étaient deux fois plus citées que les tâches qui étaient terminées. Ce qui veut dire que l'effet zergarnik, eh bien, ça veut dire que l'on se souvient mieux des tâches inachevées. C'est-à-dire que finalement, eh bien, notre cerveau, lorsqu'il commence une tâche, eh bien, crée une sorte de tension qui le rend plus vigilant, plus actif, etc., qui est aussi éventuellement plus stressé. Et à la fin, eh bien, il y a une forme de relâchement. Alors, ça a un avantage et ça a un inconvénient. On va essayer de maximiser l'avantage, et on va essayer de réduire un peu l'inconvénient. Alors, l'avantage, c'est que, du coup, ça nous améliore notre accès cognitif à chaque fois qu'on a besoin de nouvelles informations. Si jamais je commence une tâche, eh bien, je suis prêt, grâce à cette tâche, à aller le plus loin possible. Et ça, c'est positif. C'est d'ailleurs l'avantage évolutionnaire de cet effet zergarnik. Et par contre, la difficulté, c'est que si, par contre, je commence plein de tâches et que je ne les finis pas, eh bien, je vais stresser. Alors, pour faire ça, eh bien, on va avoir quatre étapes pour arriver à mieux travailler, quatre choses à faire, quelque chose que je vous conseille. La première, c'est que, plutôt que d'avoir des grosses choses à faire, eh bien, de décomposer en petites tâches, de manière à ce que ces petites tâches, vous puissiez les terminer rapidement. Et la première tâche, la tâche la plus importante, c'est la prochaine. C'est ce qu'on appelle le premier petit pas, en fait, parce que vous allez avancer petit pas après petit pas. Alors, ça marche pour les personnes, donc pour vos tâches, mais ça marche aussi pour vos groupes, parce que vos groupes, ils vont travailler, on a vu avec les liens faibles en particulier, eh bien, principalement lors des rencontres. Et donc, lors d'une rencontre, eh bien, c'est important que la tâche soit terminée, c'est-à-dire que l'on ait produit quelque chose, même en version 1, pour aller plus loin après, lors d'une prochaine rencontre. On en avait parlé dans quelques exemples de petits pas concrets pour un projet. Alors, une fois que vous avez une tâche à peu près limitée dans le temps que vous allez pouvoir faire dans un temps de 1h, 2h ou moins, eh bien, on va choisir un moment, et le moment où on va faire les choses, eh bien, on va commencer tout de suite. Commencer tout de suite, c'est vraiment important, parce que vous savez qu'on a la tendance à procrastiner, c'est-à-dire à attendre, 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 mais quand on procrastine, c'est parce que notre cerveau trouve un prétexte, et ce prétexte, il peut être vrai d'ailleurs, il peut être juste, par exemple, le jet d'état de mail à traiter, mais à la limite, vous n'en êtes pas mort si vous avez traité dans une heure, et puis, il peut être faux d'ailleurs aussi, mais le moment où vous vous rendez compte que c'est un prétexte, vous avez 5 secondes avant que votre cerveau refabrique à nouveau, et donc, vous avez intérêt à commencer tout de suite dès que vous êtes prêt. Alors, on en a parlé dans « Comment démarrer une tâche sans la remettre à plus tard ? » et c'est vrai aussi, si vous êtes, par exemple, le matin, et puis vous avez du mal à vous lever, eh bien, vous allez trouver tous les prétextes pour rester tranquillement au lit. Parti du moment où vous vous rendez compte que c'est un prétexte, vous avez 5 secondes pour le faire. Alors, c'est bon, vous avez une tâche faisable, vous allez pouvoir commencer tout de suite, et le principal, après, c'est d'aller le plus loin, jusqu'au bout, si possible, de cette tâche-là, pendant une heure ou deux heures, le temps que vous aurez bloqué. C'est ce qu'on appelle les « batch working », c'est-à-dire que vous allez bloquer un temps pour travailler sur une chose. Et alors, pour arriver à le faire, eh bien, d'abord, prévenez vos collègues pour ne pas être dérangé toutes les deux minutes. Il faut savoir que si vous avez un mail que vous regardez parce que vous avez des alertes sur... ou alors que vous recevez un coup de fil ou que vous avez quelqu'un qui passe la porte, eh bien, il vous faut à peu près 15 minutes avant de vous remettre dans le même système. Et si vous avez une personne toutes les 15 minutes, eh bien, vous n'allez pas faire grand-chose pendant ce temps-là. Donc, vous avez intérêt à pouvoir prévenir les personnes. Alors, certains le mettent sur la porte, d'autres le préviennent sur Internet, le mettent dans leur enchardin. Et puis, pour ne pas que les gens soient trop frustrés, vous pouvez leur dire « je suis disponible à partir de telle heure », par exemple, tout simplement. Et par contre, si vous travaillez pendant une heure ou deux, peut-être que ça va faire un petit peu long. Alors, vous avez intérêt à faire des petites pauses. C'est ce qu'on appelle le pomodoro, de faire une pause toutes les 25 minutes, en moyenne. Et là, par contre, c'est intéressant, à condition, évidemment, de ne pas faire des pauses où vous sortez complètement de ce que vous faites. Si vous commencez à regarder vos mails, là, c'est fini, évidemment. Donc, non, vous pouvez aller vous faire un petit café, vous pouvez vous lever, vous aérer un petit peu, bouger et puis vous rasseoir. Mais restez dans la posture, en fait, dans laquelle vous êtes, puisque lorsqu'on travaille sur les réseaux sociaux, les mails, etc., on est sur un système multitâche particulier. Lorsqu'on travaille sur une tâche particulière, une grande tâche, eh bien là, on est sur un autre mode et les deux ne sont pas compatibles. Donc, voilà, vous pouvez couper, effectivement, votre temps avec toutes les 25 minutes pour faire une petite pause de quelques minutes, mais surtout sans sortir de cette situation dans laquelle vous êtes pour aller jusqu'au bout. Et la bonne nouvelle, c'est que l'effet zaranique va vous aider parce qu'il va vous motiver pour aller jusqu'au bout. C'est justement cette tension qui vous pousse à aller jusqu'au bout. Et quatrièmement, eh bien, à la fin, vous avez des choses qui sont terminées, à la fin de la journée, puis des choses qui ne sont malgré tout pas terminées. Alors, eh bien, ce qui est important, c'est de rendre visibles les deux. Pourquoi ? Parce que, d'abord, si vous listez, vous allez lister ce qu'il reste à faire. Alors, vous pouvez le faire dans une to-do list, vous pouvez le faire dans un système Kanban, vous savez, c'est le système où on a des colonnes et puis on dit, voilà, à faire, en cours, et il reste à faire. Mais vous allez donner à votre cerveau l'information que c'est sous contrôle. Vous savez, vous avez quand même la liste des choses plutôt que de les garder en tête. Et dès qu'on en a un certain nombre, alors là, ça devient catastrophique dans notre cerveau. Non, on les a posées quelque part et en plus, eh bien, on sait aujourd'hui exactement à peu près quand est-ce qu'on va les faire. Du coup, ça, ça va réduire le stress que l'on a, normalement, avec les arianniques, parce qu'en fait, on sait que ces tâches non terminées, eh bien, elles sont là, on les a, elles sont sur un papier, donc je peux les sortir de ma tête et j'ai une date probable pour les faire. Et puis, c'est important aussi de faire aussi ce que vous avez terminé. Alors, ce n'est pas à peine de faire une to-do list de ce que vous avez terminé, mais par contre, si vous avez déjà une to-do list, barrez les choses, ça fait plaisir, vraiment. Et ça active le circuit de la récompense qui va vous faciliter les choses. Donc, vous allez réduire le stress et de l'autre côté, vous allez augmenter la récompense. Et on en a parlé dans « Vous reportez au lendemain, eh bien, faites-vous aider par votre inconscient. » Et on avait vu, effectivement, comment on va pouvoir, avec, par exemple, des petites choses à faire, ou chaque fois qu'on avance sur, je ne sais pas moi, sur un cours que vous suivez, par exemple, vous pouvez cocher une case et puis, vous voyez, vous rendez visible à chaque fois que ça marche. Et quand ça ne marche pas, vous ne le rendez pas visible, tout simplement, ce n'est pas la peine de vous punir, mais plutôt de vous récompenser. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, maintenant, mettez en place ces quatre aspects pour mieux gérer votre temps. Et puis, à la fois individuellement, pour vous, c'est une bonne méthode de gestion du temps, mais aussi pour votre groupe. Et pour ça, vous allez donc décomposer en petits pas les différentes choses et chercher le premier petit pas à faire pour commencer. Lorsque vous faites les choses, commencez tout de suite. Alors, lorsqu'on a une rencontre de communauté, c'est plus facile, mais pour vous, eh bien, respectez la règle des cinq secondes. Vous avez des tas de prétextes qui vous empassent de faire les choses. Rendez-vous compte que c'est un prétexte. Vous pouvez vous dire d'ailleurs que c'est un prétexte, même s'il est vrai. Vous avez des idées à lire, oui, bien sûr, mais c'est un prétexte parce que vous pourriez le faire dans une heure. Et commencez tout de suite, donc avec la règle des cinq secondes et aller plus loin jusqu'au bout si possible, le plus loin possible, en bloquant ce temps et en essayant d'être le moins dérangé possible. Et à la fin, eh bien, rendez visible ce qui est terminé et rendez visible ce qui n'est pas encore terminé, de manière à réduire le stress et à augmenter le système de récompense, donc la dopamine dans le cerveau. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi commenter. Ça aide beaucoup tous ces contenus à être plus visibles sur Internet, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, que vous soyez sur YouTube, Peertube, Facebook, LinkedIn ou tous les endroits où je publie. Eh bien, ça aide vraiment aussi ces contenus. Et puis, comme d'habitude, eh bien, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada